Salut c'est Frédéric ! Salut c'est Evan ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dégustabox ! Alors, j'ai reçu que c'est la Dégustabox du mois de mai Le carton a la même taille que d'habitude Sauf que c'est hyper lourd Hein Evan ? Oui Alors, ça veut dire que ça va envahir du très lourd Du très lourd, du pâté Alors, comme d'habitude, on a la petite carte Avec les recettes et tous les produits Et moi j'ai déjà un petit peu regardé Ce mois-ci, vous avez fait encore super fort Franchement, top 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 Alors, comment on fait ? On pioche ? Ouais, on pioche au hasard Bon, moi j'ai déjà vu Bon, moi j'ai déjà vu alors Bon, bah ça ouais Donc, qu'est-ce donc ? Que donc ? C'est marrant hein Mais non, mais moi je suis super contente Parce que je vais l'utiliser Mais je le connais C'est du... Attends, je vais me mettre ici C'est du vinaigre Melfort Donc, je crois que c'est Alsacien On va bien goûter Je crois que le Melfort, il n'y en avait que chez nous Bref Non, on ne va pas le goûter Non, je sais Mais ce qui est bien, c'est qu'il est au basilic et citron Donc pour les vinaigrettes, les salades d'été Ça va être super bon Donc, il y avait du coucou Oui Ou des tomates Donc, ça coûte 1,20€ Ah, c'est même carrément aromatisé au miel Et à l'infusion de plantes Basilic, citron Mais je pense que ça ne doit pas sentir trop fort non plus Bon, allez, à moi Bon, ok Ah, ça c'est super Oui Donc, ce sont des nouveaux tuques Je ne les connais pas ceux-là Moi aussi C'est un gros paquet Ouais, c'est Tuck Break Break Céréales Et c'est un paquet format familial Ça coûte 2,09€ C'est pas donné Pardon, Evan En tout cas, ils sont croustillants, délicieux, etc Délicieux, bah oui, tu ne veux pas dire que c'est délicieux C'est vrai, bah écoutez ce qui est écrit Allié à de délicieux céréales Pardon, voilà, c'est ça Délicieux céréales Donc ça, moi, j'ai hâte de goûter Moi aussi On goûte ? Bah oui Allez On goûte Les 4h, moins 20 Ah Quoi ? Surprise En fait, c'est des sachets individuels Moi, je pense que ça va au genre 10h, c'est des vignes Mais oui C'est bon Voilà Alors ça, c'est vraiment très bien Pour emmener au bureau Enfin, au boulot À l'école Pour le goûter Ceux qui aiment les goûter un peu salées Bah voilà Ils sont énormes Alors, ils sont énormes En fait, c'est des grands Ah ! Ah bah, je perds pour exemple Comme je veux dire Voilà Oh ! Wow ! En fait, c'est des grands C'est 3 mini-tucs C'est 3 mini-tucs Qui sont collés ensemble Tiens Le côté, voilà Moi aussi Oh là là Je suis en train d'en mettre partout Par contre Déjà, ça sent bon J'aime bien cette odeur Ça a le goût Ça a le son de céréales Ouais Allez C'est pas salé Maman, j'aime bien Moi aussi Moi, j'aime bien C'est limite un peu sucré même Ouais Moi, j'aime bien C'est très bon Bon, si j'aime bien Donc, il y a 6 paquets comme ça à l'intérieur En fait, il y a vraiment un petit goût de sèvres Mais pas beaucoup Mais moi qui aime bien le seul Ça va, ça passe Ça va, non, franchement, c'est bon Ça doit pas être très calorique en plus ce truc-là Moi, je préfère peut-être quand même les normales Mais bon, celui-là C'est pas très calorique en fait Un paquet, c'est 145 calories Ça va Ça va, c'est pas beaucoup Allez, à toi, Evan Comme ça, il faut encore prendre un truc qu'on peut Ça, 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 ça Ça C'est quoi ce machin ? Ah oui, c'est le truc à boire Ouh là là Il y en a deux Euh, non, c'est pas celui-là Si, si, normalement, il y en a deux Là, il est là, il est là Ouh là Oh Oui Alors, ce sont deux boissons Oh non, ça a l'air à la coco Au lait de coco Oh là là, oh là là Je trouve que j'ai un née Ça, c'est nature et ça, c'est limonade Nature ! Attendez, on va déjà lire Non, 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 non Bah écoute, on est fou, hein Vas-y, tu écoutes en premier Ça pue ? Ça pue On va voir du lait de coco C'est pas du lait de coco C'est de l'eau de coco De l'eau ? En gros C'est bon T'aimerais pas du tout Ça n'a pas beaucoup de goût Oh non, je peux C'est de l'eau à la noix de coco Je veux bien tremper mon doigt Non Non, mais je ne serais jamais goûtée, moi A mon avis, c'est pas mauvais On dirait un peu du lait, quand même Mais J'aime bien le lait, moi Tout seul C'est spécial, hein Est-ce que celui-là sera meilleur ? Déjà, l'odeur, ça sent meilleur Ah, ça a l'air au citron, ça Ça a l'air trop Du lait ? Tu veux goûter un tournoi ? Non, vas-y, goûte Attention à la souffrance Ah, c'est pas bon, mais alors du tout Mais qu'est-ce que vous avez fait, déguste ta box ? C'est dégueulasse Je n'ose même pas goûter Bon, c'est bon Vu ta tête, je pense Pas que t'aimes pas T'aimera T'aimera pas, Evan Ouais Alors, on ne va pas les jeter, bien sûr On va les mettre au frais Peut-être qu'il faut les boire frais, c'est sûr Ça sera peut-être meilleur Ouais, ouais, ouais Mais moi, je n'aime pas du tout Alors ça, je ne rachèterai jamais Donc c'est 2,05€ Tiens, allez, on va être courageuse Allez, vas-y, là Non, j'en fais le truc Non, c'est bon, c'est bon Ouais, arrête Alors, prochain produit Oui, c'est du pesto au basilic de chez Panzani Donc nous, à la maison, on adore le pesto avec des pâtes, c'est super bon Et donc là, c'est carrément un pot Un pot ? Un pot Donc c'est pour aromatiser, par exemple, vos tartes Enfin, des tartes de légumes, des omelettes Des pâtes Donc, découvrez le pesto au basilic Panzani Une recette gourmande au basilic et au savoureux fromage italien Qu'est-ce que ça m'a dit ? Son format novateur et ultra pratique permet une utilisation individuelle et sans limite Donc c'est comme du ketchup, en fait, pour aromatiser ce que tu veux Mais en plus, il y a du fromage Voilà, c'est au fromage Oui, il y a du... Mais au grêle, je crois, non ? Ben, c'est ça le basilic C'est des pignons de pain Ouais Et avec du parmesan Et donc, ça coûte 2,49 euros Je trouve ça va C'est raisonnable C'est bien À toi Je pense qu'on pourra jamais goûter Non, alors c'est ça qui est très très lourd, en fait Wow, ça je crois que c'est des bières C'est des bières, non ? C'est des bières, mais c'est carrément un pack de bières Est-ce que ça se voit sur mon visage que j'aime la bière ? Alors du coup, ils se sont dit Allez, à celle-là, on va lui envoyer carrément le pack Sauf que c'est de la bière sans alcool Parce que... Non, quand même pas Dans la bière sans alcool, il y a toujours un petit peu d'alcool Oh my god, tout est pété Alors, ça va... Très pété Très pété Wow Donc, le carton est cassé Vous voyez, si j'enlève les bulles, ça va se péter Donc, je vais juste en sortir une comme ça Tu peux vous montrer la tête, tout ça ? Ouais Tu ne vas pas la boire Non Couleur verte Voilà, donc la couleur est pas mal Par contre, si, c'est vrai, il y a écrit 0,0% Ah oui J'ai quand même envie de la goûter Tu vas me chercher l'ouvre bouteille ? J'ai quand même la goûter, s'il n'y a vraiment pas d'alcool L'ouvre bouteille ? Il est dans le tiroir, là, où il y a les cuillères Donc, c'est Bavaria 0%, une bière sans alcool, aussi authentique que savoureuse Grâce à une méthode de brassage unique Bavaria propose des bières 0,0% alcool Au faible apport calorique Tout en préservant le goût originel d'une vraie bière C'est une bière blanche au goût authentique Pour un rafraîchissement intense Bah écoutez, on va goûter, hein Je vais vous dire ça tout de suite Voilà, donc je vais boire ma bière Bah logiquement, si c'est sans alcool, tu peux goûter Mais j'ai pas trop envie quand même En tout cas, ça sent la bière Ah oui Ça sent exactement C'est pas bon Moi j'aime pas Ça coûte quoi ? De la bière pas bonne Ça sent la bière blanche Ça ressemble en fait à la O'Garden Mais il manque vraiment ce petit goût Qu'on apprécie tous dans une bière Maintenant, voilà Si une femme enceinte a des envies de bière Voilà, qu'elle peut pas boire Et bien, elle peut prendre ça éventuellement Ça peut remplacer Mais bon, moi Voilà, c'est pas le genre de produit qui va me plaire Ça va ? Ça boit quand même ? Ça va, je la bois quand même Franchement, ça va C'est dix fois meilleur que l'eau de coco Bon Allez, à moi Alors Encore une boisse Moi je pourrais la goûter Attends, je sais pas Mais quoique si c'est comme du Red Bull Je sais pas C'est une boisson Frelon détox Zéro sucre Alors, je vais vous dire tout de suite ce que c'est Ah oui, j'ai pas dit la bière Le pack est de 3,20€ Donc c'est pas cher Alors Mais c'est pas bon Après un travail minutieux en laboratoire Nous avons reconstitué le principe actif de la chaîne d'acide aminé Une résistance physique phénoménale C'est une boisson naturelle qui fournit à notre corps Les éléments nécessaires à son équilibre Et même un peu plus Bon Je sais pas si j'ai envie de la goûter maintenant Thé vert De citron, thé vert Ouais, huile essentielle de citron, thé vert, vitamine 2,4 calories Pas de sucre Pas d'aspartame Pas de colorant C'est une boisson gazéifiée Ok Non, ça c'est où il y a de l'alcool Non, il n'y a pas d'alcool dedans Par contre On ne va pas le goûter maintenant Comme ça a l'air assez énergétique Voilà J'ai pas envie qu'on saute au plafond toute la nuit non plus Donc je goûterai Et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé sur Facebook Donc cette petite canette Ça coûte tout de même 2,20 euros Je trouve ça très cher Même trop Ouais Non mais l'autre C'est comme du Red Bull Sauf que c'est au thé vert et au citron Alors que le Red Bull c'est plutôt à la fraise Ça c'est 1 euro De plus Voilà Et t'en as 6 Et t'en as 6 Alors que là t'en as 1 Oui bah oui Mais sauf que ça Ça n'a rien à voir Oui Ça j'en veux Oui je le savais Donc on a de nouveau des chips Tirelles Alors de la marque Tirelles Ça a l'air d'être anglais Oui c'est ça Ce sont des chips faits à la main anglaise Oh ça se trouve vous avez les mains sales Ah bah ça se trouve Oh Donc chez Tirelles Là 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 Créer les meilleurs chips Oh mais les meilleurs chips C'est dans une ferme Qui font pousser les légumes Et les pommes de terre Et ils en font des super chips Ils en font des super chips Wow La qualité sera toujours au top On va voir si C'est hyper bon les chips En tout cas le paquet est tout petit Il n'y a vraiment pas grand chose dedans Je mets en anglais Ça se voit très bien Bon le paquet est très beau Alors est-ce que ça pue ? Non Oh non Oh les chips Mais alors Il n'y a rien dedans Je ne sais pas si vous voyez le paquet Ouais Voilà Oui c'est ce qu'il dit Il y a ça Voilà Notre paquet est comme ça Ça coûte combien ? 1,29€ c'est cher ? 1,29€ pour ça Bon alors maintenant ça se trouve Elles sont exceptionnellement bonnes Et en plus elles sont très très bizarres Elles sont bizarres Il y en a de toutes les couleurs Je pense que c'est des chips de légumes Des chips de patates Je ne sais pas si c'est ça Oh ça sent bon Ouais ça c'est la betterave Ça c'est betterave ouais On va goûter Je déteste la betterave Moi aussi je déteste Allez on goûte ? Ouais C'est bon Ça sent la pomme de terre C'est un peu salé mais pas beaucoup C'est un peu sucré moi je trouve Ouais Ça va Ça va Mais c'est vrai que c'est pas très salé Je vais goûter la betterave Alors ? Oh si c'est bon La betterave c'est bon ? Ouais Je vais goûter un petit goût Ah oui la betterave c'est bon On sent surtout en arrière-goût je trouve les légumes Par contre c'est très gras Oh la betterave a fait en arrière-goût C'est surtout à la fin Et celle-là n'a pas goûté Quoi ? Je crois que c'est la mienne en fait Celle-là Moi je crois que je n'ai pas goûté celle-là On dirait qu'il y en a des plus blanches Pour les autres ? Franchement il n'y a rien dans le papier Ah ça je n'aurais pas goûté celle-là Ah ça doit être carotte Moi j'ai carotte Que j'avais mangé en arrière-goût Et ça c'est quoi ? C'est pommes de terre ? Ouais Bon Franchement La plupart du paquet c'est des tout petits bouts Comme ça des tout petits machins Il y a une grosse chips Trois grosses chips par paquet Ouais C'est pas très salé Par contre on sent vraiment le goût du légume Ouais c'est ça qui est bien Voilà Par contre je crois que c'est des gens qui vont apprécier Oui moi aussi je trouve que c'est trop sucré C'est pas assez salé pour nous Donc ça C'est pas les meilleurs chips On ne rachètera pas Moi Ça Pas du tout Si vous voulez tester vous pouvez Mais bon Je ne sais pas que c'est exceptionnel Vous pouvez toujours tester C'est bon C'est un bon Wouah Ça on va goûter ça c'est sûr Bah ça c'est pour Gaëtan Ils ont entendu la dernière vidéo Elle adore la soupe à la tomate Donc ils ont envoyé un velouté de tomate Merci Déguste à Bucks Merci Déguste à Bucks Non mais je rigole C'est pas vrai Après je vais avoir des commentaires Quoi ? Et en plus C'est vieux C'est vieux C'est vieux Non c'est bio Et c'est de la marque Amis Kitchen Convient aux végétariens Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune trace D'aliments d'origine A Ni Mâle C'est bien je te fais réviser Ah en plus j'avais une éval Il a une éval de l'un là-dessus J'avais trois J'avais trois J'avais trois éval Et il a une éval sur les régimes alimentaires La chèque Pardon Si c'est aussi les régimes alimentaires Alors vous dis Je sais que c'est un peu nul Ça vous intéresse pas ? Allez un petit cours de science Alors la chaîne alimentaire J'ai Je vais pas vous dire ce que c'est Bah non Alors j'avais la chaîne alimentaire Demain Voilà Phrase simple et complexe Et après c'était la monnaie Voilà La monnaie en facile On a déjà tout révisé Parce qu'Evan ça va Il sait plutôt bien J'ai des facilités Alors Ce velouté de tomates bio Coute 2,49 euros Ouais Donc ils ont l'habitude C'est un plus cher Ils sont spécialisés Ouais Ils sont spécialisés Dans ce type de produit Ça c'est 2 euros Mais on peut aussi l'utiliser comme sauce Pour des lasagnes Des spaghettis Du poisson Ou de la viande Bah écoutez On va pas la goûter là Mais je pense qu'on la mangera Ah Gaëton elle adore ça Bon après je prends un truc Qui se mange Parce que je crois Que c'est le seul truc Après qui se mange Après je crois que c'est Bon après je vous laisse Pour tout Donc Ohlala Mon dieu Bon ça c'est l'air trop On a encore une fois Reçu des petits gâteaux De chez Enfin encore une fois Bonne mamie Bonne maman Oh j'ai dit La dernière fois On avait eu la confiture Bonne maman Mais on avait des galettes Au beurre Là c'était délicieux Au caramel Et là maintenant C'était à Saint Michel Voilà Et où la mère Poulard Oui voilà Et donc là Ce sont des petits gâteaux Chocolat caramel Ça a l'air super bon Donc on va les goûter Tout de suite Ouais Déjà Ça sent Très bon le caramel Le caramel Voilà comment il se présente Alors Oh my gosh Il sent trop le chocolat Ça sent trop bon Et le caramel C'est magnifique C'est super bon Donc vous avez vraiment Le biscuit Le caramel Et le chocolat Par dessus Trop bon On peut prendre un truc Alors C'est un peu C'est un peu Ces gâteaux coûtent 1,79€ Ça va C'est vraiment très très bon Il y a 12 biscuits par paquet C'est vraiment délicieux C'est vraiment délicieux C'est du chocolat au lait C'est excellent Parfait Dernier produit On ne pourra pas le goûter On ne pourra pas le goûter Mais Je suis très contente En fait c'est une moutarde Moi qui adore la moutarde Avec papa C'est une moutarde Qui doit venir certainement des Etats-Unis Et qui s'appelle French moutarde Donc pour eux c'est de la moutarde française Et dessus il y a écrit Enfin il y a dessiné un petit hot dog Donc ça doit être certainement La fameuse mayonnaise qu'ils mettent sur leur hot dog Et le paquet Si si J'ai dit quoi mayonnaise ? Ouais Non la fameuse moutarde La fameuse moutarde jaune French Classique yellow A déjà conquis le coeur des américains Douce et crémeuse Sa recette aux graines de moutarde Et aux épices Est idéale pour garnir Sandwich Burger Et hot dog A utiliser sans modération Avec vos frites Grillades Ou dans les vinaigret Ça doit être super bon Franchement J'ai hâte de goûter Je vais peut-être goûter ce soir On va la goûter ce soir je pense Ouais Mais donc voilà En plus j'adore la petite bouteille C'est vraiment trop trop mignon C'est vraiment comme dans les séries américaines Et ce pot là coûte 2,25 euros Et bien voilà Là on a terminé Alors attend il y a un petit Il y a un petit Oh Un petit bon de réduction de 30 centimes Pour des gâteaux de chez Bonne Maman Attends Fais bien leur montrer que c'est vide C'est vide hein Voilà il y a plus rien dedans Petite box plutôt décevante pour ma part Il y a beaucoup de produits que j'ai pas aimé Surtout le lait de coco Enfin l'eau de coco c'est vraiment pas bon Moi ça vraiment je trouvais que c'était Elle était pas mal A part peut-être que je n'ai pas goûté les trucs Alors voilà Mais sinon il y avait les trucs Les trucs de Bonne Maman Oui ça c'est bon Et les chutes ça va Ouais Après bon Enfin voilà Donc en même temps Ça peut pas être tous les mois non plus exceptionnel Il y en faut pour tous les goûts aussi Voilà Et pour nous montrer ce qu'il y a Pour nous montrer un petit peu les nouveautés qu'il y a sur le marché Et puis Et bien Evan et moi on espère que cette petite vidéo vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu De vous abonner si c'est pas déjà fait Oui Abonnez-vous vous verrez on fait plein plein de vidéos Prochaine vidéo ça va être une box loisirs créatifs Il y en a deux qui arrivent bientôt sur la chaîne Donc pour faire du bricolage avec les enfants On a dit Gaëtan Gaëtan sera là pour les deux prochaines vidéos C'est nous la prochaine Voilà Et puis on vous dit On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut